Je continue mon chemin dans le sud ouest de l'Algérie et là je suis toujours du côté de Timimoun et on va visiter la grotte d'Irzar alors je sais pas si je prononce bien Irzar donc là à l'entrée de la grotte il y a des marchands et le voyageur le touriste peut acheter des produits en général moi je n'achète pas ça parce que voilà ce ne sont pas des choses qui sont durables et ça traîne dans la maison pour rien donc là je m'apprête à rentrer dans la grotte ok c'est une grande grotte elle est énorme elle est belle et très belle donc là je rentre le sol est fait de sable et voilà dedans c'est vraiment frais très frais et franchement j'ai apprécié cette fraîcheur parce que là bas même en hiver il fait très chaud la journée du côté de Timimoun ce que j'aime bien dans ce voyage c'est que je ne connaissais absolument pas le programme je découvrais chaque fois c'était des surprises qu'est ce qu'il y a au fond il n'y a rien on va émettre la lumière et donc là cette grotte là je ne savais même pas que elle était au programme je ne savais pas que j'allais la visiter voilà c'est bien de temps en temps de se créer des surprises ok donc voilà c'est une grotte qui est énorme et ça c'est juste le début de la visite de cet endroit merveilleux qui se trouve juste à côté de Timimoun à Ouled Saïd c'est une commune de Timimoun et on va visiter le Xal de Irzar et voilà c'est magnifique c'est quelque chose qui doit être préservé c'est le patrimoine de l'Algérie donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner à ma page facebook à mon compte instagram et à ma chaîne youtube on 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 Sous-titrage ST' 501